Musique Ce château, on sait que déjà en 1060, il était habité par un chevalier seigneur de Jolny, donc il dépendait du duché de Lorraine, et donc il est resté intègre, et c'est un des seuls châteaux de Lorraine, il aurait dû être démonté à la Révolution, ça n'a pas été le cas, et en 1914, encore un miracle, c'est un survivor ce château, il mérite qu'on le sauve, mort bleu. Le château de Jolny est un château qui est classé monument historique, il comprend plusieurs ouvrages, un corps de logis, et il est entouré de fortifications, d'une enceinte qui est protégée par un bastion. C'est un château mosaïque, comme beaucoup de lieux historiques, le passage du temps se voit, quand on rentre dans les pièces en bas, on a des aspects complètement renaissance, puis on a aussi un aspect complètement 18e, puisque c'est des grandes ouvertures, des grandes fenêtres. Le monument est magique, sa situation géographique extraordinaire, ce château a été bâti pour dominer une vallée, et puis il est en péril. Le projet de restauration, c'est vraiment le vieux donjon que vous voyez derrière moi. Il a un gros problème, comme beaucoup de châteaux, c'est son toit, et pas que le toit, parce que les murs aussi ont commencé à éclater dans l'intérieur. Nous avons poursuivi les investigations pour essayer de trouver l'origine des désordres, et on s'est intéressés à la charpente, et notamment à la façon dont elle avait été confortée à l'issue de la Première Guerre mondiale. Il a été mis en place une structure métallique qui reposait partiellement sur le plancher, ce qui a généré des efforts parasites avec l'apparition des fissures. Les travaux que nous avons proposés pour conforter le bâtiment consistent à remplacer tous les éléments bois qui sont défectueux, en ayant quand même un objectif de conserver un maximum de bois ancien pour préserver la structure originelle, et ensuite de supprimer les renforcements par profilé métallique qui a été mis en place, et de les remplacer par des nouvelles poutres bois. Les bois d'origine sont du chêne. Malheureusement, au travers des modifications qui ont été apportées sur le bâtiment, il a été mis en place des résineux du sapin, et ces résineux-là, ils sont beaucoup plus sensibles à l'action des insectes xylophages, et donc il y a un certain nombre de bois qui sont attaqués par des parasites. L'objectif, c'est de remplacer tous ces bois qui ne sont pas d'origine par du chêne. On va privilégier bien sûr des bois locaux. Une des spécificités de ce projet est de prendre en compte l'histoire du monument, également les techniques de restauration. Chaque ouvrage est unique et donc doit être examiné avec attention. Donc il faut faire appel à des entreprises spécialisées. On est très fiers d'avoir été lauréat avec le prix du public pour France Bois Forêt. Très fiers parce que ça montre quoi ? Ça montre un énorme engouement pour le patrimoine. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le patrimoine français. On a été très surpris de voir le nombre de personnes qui votaient pour nous et qui appelaient d'autres à voter. Je pense que ça va aider à le reconnaître. Enfin, ça va aider dans les visites parce que le beau, l'harmonie, ça amène toujours des belles choses. Et puis, ça va le sauver surtout. Ce château est un peu un symbole. C'est-à-dire que soit il part en ruine et c'est une forme de fatalisme, soit on est capable de se retrousser les manches. On n'y arrive pas tout seul, il faut s'entraider. Et ça devient un défi collectif. Donc ça a été un symbole de puissance. Je crois que ça peut devenir un symbole de solidarité. Si on croit dans quelque chose, il y a un chemin.